Salut, bienvenue à vous tous, on va démontrer maintenant un théorème d'algèbre demi-R, à savoir, c'est qu'on va montrer que toute matrice carrée A, d'accord, est la somme d'une matrice symétrique S et d'une matrice antisymmétrique S' donc c'est ça que nous allons démontrer rapidement, et bien c'est que, on dit que, bon, la matrice symétrique c'est S, la matrice antisymmétrique c'est S', et bien si la matrice est A, donc A, selon le théorème là, A doit être égal à S plus S'. D'accord, maintenant, il faut déterminer la valeur de S et la valeur de S'. Maintenant, on a des propriétés sur le matrice symétrique et antisymmétrique par rapport à la transposition. Donc, si on a, si par exemple, S, d'accord, est une matrice symétrique, donc si on prend la transposée, donc ça fait, ça fait encore S. D'accord, maintenant, S' est une matrice, d'accord, antisymmétrique, quand je prends la transposée, donc ça fait moins S'. Donc, ce sont des propriétés sur la matrice symétrique et antisymmétrique. Et bien maintenant, je peux prendre la transposée, d'accord, des deux membres ici. Donc, transposée, d'accord, du A, donc quand c'est transposée de la somme S plus S'. Donc, quand ça fait, je dirais, transposée du A, ça fait maintenant transposée du S plus transposée de S'. D'accord, et bien, on a là maintenant transposée A. Maintenant, puisque A est une matrice symétrique, donc la transposée n'est autre que S. Maintenant, S' est une matrice antisymmétrique, selon ce que l'on dit dans l'hypothèse, donc ça va faire moins S'. Maintenant, nous pouvons appeler aisément ici 1, ici 2, d'accord. Maintenant, on peut rapprocher les deux équations. Donc, ici, on va avoir un A égale à S plus S'. Ok, et ici, T A, transposée du A, égale à S, d'accord, S moins S'. D'accord, équation 1, équation 2. Donc, ici, c'est un petit système d'équations à deux inconnues que nous allons résoudre pour trouver S et S'. Maintenant, à bien regarder si on fait 1 plus 2, d'accord, 1 plus 2 donne quoi? Ça donne A plus transposée A égale à 2S. Deux fois la matrice symétrique, pour ce que ça s'annule. Donc, la matrice symétrique en question dans ce théorème-là, c'est 1 sur 2 par A plus transposée du A. Donc, voici la valeur de la matrice symétrique S. Donc, quand on prend une matrice plus ça transposée, d'accord, on prend une matrice plus ça transposée divisée par 2, la matrice qu'on va trouver, d'accord, est nécessairement symétrique. C'est ça qu'il faut, il s'agit. Donc, quand on prend une matrice plus ça transposée et le résultat, la matrice qu'on va trouver et on divise ça par 2, ou bien on multiplie par 2, je m'excuse alors, on multiplie par 2 parce qu'on n'a pas cette division-là, d'accord, donc on multiplie par 2, donc ça fait une matrice symétrique, d'accord. Maintenant, pour trouver S' il suffit de multiplier ici par moins 1, donc ça fait automatiquement A S plus S' d'accord, ça fait moins T A, donc ça va faire ici moins S plus S' OK, moins S plus S' donc ce qui fait ici A moins transposée A, donc ça fait 2 S' donc S' ici c'est 1 sur 2 par A moins transposée du A, d'accord, et bien nécessairement ici ça c'est ça c'est une matrice antisymmétrique, d'accord, donc c'est-à-dire si on a une matrice A, d'accord, cette matrice A carré, cette matrice carré A ici, elle est la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymmétrique, donc la matrice symétrique c'est 1 demi plus d'accord, 1 demi par A plus T A transposée du A et la matrice antisymmétrique c'est 1 demi par A moins transposée du A, donc ça est nécessairement antisymmétrique et nous allons justifier ce que nous disons là à travers un exemple là, donc vous allez suivre rapidement, je vais prendre un exemple, je vais prendre une matrice, d'accord, et que nous allons et j'ai une matrice là, j'ai A j'ai A qui est une matrice, alors je vais prendre une matrice d'autre 3, d'accord, carré d'autre 3, on a 1, 2, 0, d'accord, 1, moins 1, 1, 1, moins 1, 1, et puis 2, d'accord, 3, et puis 4, donc cette matrice là, c'est une matrice carré, on dit que cette matrice là est la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymmétrique, et bien la matrice symétrique c'est quoi, la matrice symétrique S, on vient de voir que la matrice symétrique S c'est 1,5 par la matrice A plus transposé A, ok, et bien, il suffit de prendre la transposée de A ici, donc on va faire cette multiplication rapidement, on va avoir 1,5, et je mets ça, je mets la matrice A qui est 1,2,0, 1, moins 1, 1, 2, 3, 4, plus maintenant transposé du A, donc on change les lignes en colonne, d'accord, transposé du A, on obtient la transposée de la matrice en changeant les lignes avec les colonnes, donc on fait transpose, d'accord, on change les lignes en colonne, les lignes deviennent colonnes, donc on va avoir 1, cette ligne devient 1, 2, 1, 1, 2, d'accord, ça aussi, ça fait 2, moins 1, 1, et puis ici, alors, 2, moins 1, 3, je m'excuse, 2, moins 1, 3, et puis 0, 1, 4, 0, 1, 4, ok, voilà, maintenant, ici, nous avons l'addition des deux matrices, on va simplement additionner les termes correspondants, donc ça va faire 1, 2, d'accord, ça va faire, ok, ici, on va avoir, on va suivre les éléments de la même position, on va avoir, là, 2, ici, c'est 3, alors, 1, 1, 2, d'accord, en somme, ça fait 3, ça fait 2, ici, ça fait 3, d'accord, ça fait, moins 2, ça fait 4, ok, ça fait 2, ça fait 4, ça fait 4, et ici, ça fait 8, d'accord, voilà, donc, 0, 2, ça fait 4, ça fait 8, d'accord, donc, la transposée, c'était, on prend ça, ok, voilà, et puis, ça, ici, ok, maintenant, si tu trouves ça, donc, S devient quoi, donc, S, la matrice S, donc, il suffit de multiplier par 1,5, 1,5 par 2, ça fait 1, ça fait 3,5, ça fait 1, ça fait 3,5, ça fait moins 1, ok, et puis, ça fait 2, d'accord, et puis, ça fait ici, 2 par 1,5, ça fait 1, ça fait 2, et puis, ça fait 4, ok, maintenant, cette matrice est-elle symétrique? Cette matrice, selon le théorème, S est une matrice symétrique, quand on fait 1,5 par A plus T A, donc, la matrice trouvée est une matrice symétrique, mais est-ce que A est symétrique? Quand est-ce qu'une matrice est symétrique? Une matrice est symétrique, si les éléments, d'accord, par rapport, à la diagonale principale, sont égaux 2 à 2, donc, nous pourrons situer la diagonale principale ici, la diagonale principale, c'est ça, d'accord, et nous regardons, les éléments sont égaux 2 à 2, 3,5, 3,5, par rapport, et par rapport à la diagonale principale, d'accord, 3,5, 3,5, 1, 1, 2, 2, donc, cette matrice est nécessairement symétrique, ok, maintenant, on va déterminer la matrice antisymmétrique, donc, la matrice antisymmétrique, c'est quoi? Comment on obtient ça? Donc, ici, la matrice antisymmétrique, ok, donc, ça va faire, et T, alors, S prime, S prime, c'est quoi? C'est 1,5 par A, moins T A, qu'on vient de démontrer, d'accord, ok, on a dit que S, c'est 1,5 par A, plus transposé A, et puis S prime, c'est 1,5 par A, moins transposé A, ok, et bien, il suffit de faire ça, S prime, ici, ça va faire, d'abord, on a A, qui est 1, 2, 0, 1, moins 1, 1, 2, 3, 4, ok, maintenant, il suffit de prendre, moins la transposé, d'accord, moins la transposé, ça, on va avoir, ici, 1, 1, 2, la transposé, la ligne devient une colonne, d'accord, 2, moins 1, 1, alors, 2, moins 1, 3, je fais tout cette erreur, 2, moins 1, 3, 2, moins 1, 3, et puis, 0, 1, 4, d'accord, 0, 1, 4, donc, 0, 1, 4, maintenant, voilà, ok, il y a un 2, de ce côté-là, ok, voilà, maintenant, puisqu'il y a un moins ici, d'accord, c'est moins transposé, je vais changer ça, en plus, et puis, je change les signes à l'intérieur, ok, ça devient plus, ça devient moins, 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 et 0, c'est moins, d'accord, 0, c'est pas responsable, donc, j'enlève ça, ok, maintenant, rapidement, ça fait 1,5 par, ok, donc, ça va faire ici, 0, ça fait, moins 1, ça fait, 2, ok, 2 moins 1, ça fait 1, moins 1, plus 1, ça fait 0, 3 moins 1, ça fait 2, 0 moins 2, ça fait, moins 2, 1 moins 3, ça fait, moins 2, et puis, 4 moins 4, ça fait 0, ok, maintenant, ça veut dire, S prime, S prime, donc, je peux mettre S quelque part, ici, S prime, parce que je vais avoir besoin de S, donc, S prime, donc, nous multiplions par 2, 1, demi par 0, ça fait 0, d'accord, je mets ça en bleu, d'accord, ça fait 0, ça fait, moins 1, demi, d'accord, ici, ça fait 1, demi par 2, ça fait 1, 1, demi par 1, ça fait 1, demi, 1, demi par 0, ça fait 0, d'accord, et puis, 1, demi par 2, ça fait moins 1, 1, demi par moins 2, ça fait moins 1, ici, d'accord, et puis, 1, demi par 0, ça fait 0, voilà, donc, ici, nous obtenons, j'obtiens la, S et S prime, d'accord, maintenant, S prime, et quoi, et une matrice, antisimétrique, est-ce que, vraiment, par ce calcul, S prime, et une matrice, antisimétrique, kèche konantant, par une matrice, antisimétrique, eh, en ben, une matrice, et antisimétrique, si, les elemen, par rapport, à la diagonale, principale, d'accord, sont égaux et opposés, d'accord, voilà, eh bien, maintenant, ici, on a, et sont opposés, d'accord, sont opposés, d'accord, sont opposés, donc, ça va faire 1,5, moins 1,5, voyez, d'accord, et, ça fait moins 1,1, ça fait moins 1,1, donc, cette matrice, est antisimétrique, maintenant, notre dernière vérification, pour le théorème, est-ce que, si je fais, maintenant, un S, plus, S prime, est-ce qu'on retourne, à la matrice initiale, eh bien, c'est la dernière vérification, la dernière vérification, d'accord, maintenant, je vais faire, est-ce que, si je fais, S, plus S prime, j'obtiens A, eh bien, normalement, ça fait, S, c'est quoi, c'est 1, 3,5, 1, 3,5, moins 1, 2, 1, 2, 4, plus, maintenant, plus, maintenant, 0, moins 1,5, 1, 1,5, 0, 1, moins 1, moins 1, 0, maintenant, est-ce qu'on obtient A, d'accord, est-ce qu'on va obtenir, eh, A, eh bien, 1, plus 0, ça fait 1, 3,5, moins 1,5, ça fait 2,5, qui fait 1, 1, plus 1, ça fait 2, 3,5, plus 1,5, ça fait 4,5, 4,5, c'est 2, moins 1, plus 0, ça fait moins 1, 2, plus 1, ça fait 3, 1, moins 1, ça fait 0, 2, moins 1, ça fait 1, et puis, 4, plus 0, ça fait 4, et, effectivement, c'était la matrice A, c'était, effectivement, la matrice A, qu'on vient d'obtenir, donc, maintenant, ce théorème est valable, est général, donc, si vous avez une matrice carré, peu importe l'ordre, d'accord, elle sera la somme d'une matrice symétrique, et d'une matrice antisymmétrique, et la matrice symétrique, est 1,5 par A, plus transpose de A, et la matrice antisymmétrique, c'est 1,5 par A, moins transpose de A, je vous dis merci, si vous avez aimé, donnez un j'aime, partagez, d'accord, et puis, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, et invitez aussi des amis, n'est-ce pas, à se retrouver là, nous ici, pour aussi, vous leur a, autour de cette chaîne, de mathématiques et de physique, merci beaucoup. ... ... ... Sous-titrage FR ?